Notre prochaine conférence sera présentée par Nathalie Boulouch, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain et en photographie à l'Université de Rennes II. Tous ceux et toutes celles qui travaillent sur l'histoire de la photographie en couleur connaissent les travaux de Nathalie Boulouch, qui est grande spécialiste de l'histoire de la couleur. Son exposé aujourd'hui s'intitule Edmond Becquerel, la photographie en couleur et le paradigme de la rétine. Merci beaucoup de votre invitation à participer à cette journée que je trouve très réjouissante, en particulier parce qu'elle permet de faire se rencontrer aussi bien des chercheurs scientifiques qui travaillent sur la photographie que des gens comme moi qui viennent d'autres domaines et qui travaillent aussi sur ces objets photographiques, mais avec un point de vue différent. Je remercie aussi tous ceux qui ont parlé avant moi parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et donc vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués et vers lesquels je vais revenir. Ça ne va pas vous étonner, je commence avec une photographie autochrome. Donc je fais le lien direct avec Jean-Paul. En 1907, donc comme l'a expliqué Jean-Paul tout à l'heure, la commercialisation de l'autochrome lumière apporte cette résolution industrielle à ceux dont on a vu qu'il avait été qualifié de problème. Il y a un problème. Ah oui, moi je vois très bien sur l'écran. Bien, donc le problème étant résolu, nous revenons au problème historique de la photographie des couleurs. Problème qui va amener différentes recherches tout au cours du XIXe siècle dont on a largement parlé, mais dont on a vu qu'aucune finalement n'était vraiment parvenue à satisfaire totalement les attentes. Ces recherches, on l'a vu, ont de façon schématique opposé deux conceptions et deux méthodes. Une conception de la photographie qu'on peut qualifier par empreinte, c'est-à-dire la méthode directe, ou par reconstitution, la méthode indirecte. Dès 1904, alors que les Frères Lumières sont encore en train d'améliorer leur procédé, après le dépôt du brevet le 17 décembre 1903, une présentation a lieu à l'Académie des sciences le 30 mai, qui présente donc le procédé autochrome, et Fernand Montpillard, qui a pu voir quelques essais à Lyon, annonce dans la revue de photographie la fabrication, que l'on croit alors plutôt imminente, des plaques autochrome. Donc vous avez un exemple ici, un de plaques publicitaires réalisées par la société Lumière, et on retrouve ces fameux fruits décrits par Bouas, avec cette grande qualité justement de reproduction des textures, des couleurs, qui va évidemment être valorisée par la société Lumière pour vendre son procédé. Donc dans l'article de Fernand Montpillard, qui décrit donc ce nouveau procédé en cours de fabrication dans les usines Lumière de Lyon, Montpillard présente le procédé de photographie couleur comme une solution particulièrement élégante d'un problème qui peut se résumer par ces mots, photographie directe des couleurs par la méthode indirecte. Donc moi cette formule m'a beaucoup intéressée, puisqu'elle fait tout d'un coup cette fameuse synthèse, qui paraissait totalement inopérante, de ces deux termes, directs et indirects. Alors, on peut évidemment essayer de comprendre cet usage conjoint des termes directs et indirects, et en tout cas essayer de s'y attarder. Si le lien avec de l'autochrome, donc avec la méthode indirecte, est explicite, et Jean-Paul vient largement de nous donner des éléments pour comprendre cela, donc ce lien avec la méthode indirecte passe évidemment par le fait que c'est un procédé qui fonctionne selon le principe de la synthèse additive des couleurs, grâce à un écran de graines de fécule teintées en rouge-oranger, vert et bleu-violet, il est moins aisé, a priori, de comprendre la mention qui est faite de la photographie directe à propos de l'autochrome. Alors, la raison de cet argument est peut-être à trouver dans le fait que les lumières emploient, et on l'a vu avec le schéma que Jean-Paul a montré également, les lumières emploient un réseau de grains colorés, mais qui est un réseau, à la différence des réseaux tels que celui de John Jolie que Bertrand montrait ce matin, qui est un réseau qui est solidaire de l'émulsion panchromatique aux gélatinos bromures d'argent. Donc finalement, on n'a qu'une seule plaque, on n'a plus un écran et une plaque, mais tout est rassemblé en un seul élément. Donc c'est évidemment une simplification opératoire qui est guidée par des considérations pratiques. Mais il est clair qu'en faisant disparaître la manipulation d'un écran trichrome qui était distincte, comme dans les procédés à réseau qui précèdent l'autochrome, les lumières, en quelque sorte, escamotent le caractère indirect qui était porté justement par cet écran qui servait à l'analyse et à la synthèse. Donc ils escamotent ce caractère indirect de la procédure de formation de l'image en couleur pour l'assimiler, en quelque sorte, à l'idée qu'on assiste à un enregistrement direct, puisqu'on met la plaque dans l'appareil et effectivement, les choses se font de façon qui semble plus directe. Donc on peut comprendre cette association de ces deux termes dans la formule de Montpillard, peut-être à travers cette simplification de la procédure de formation de l'image. Au-delà de cette explication, en étant invitée à cette journée, je me suis dit que j'allais essayer de voir, de proposer en tout cas, de déceler peut-être une autre référence, donc qui est vraiment une hypothèse, mais en tout cas, de déceler une autre référence à cette méthode directe, initiée donc par les travaux de Becquerel, en m'attachant à la valeur paradigmatique des formulations qui ont été énoncées par Becquerel à l'appui des résultats obtenus. En 1848, la photographie du spectre engage les recherches en photographie des couleurs sur la voie d'un procédé d'enregistrement direct des effets colorés de la lumière grâce à une préparation sensible qui, sous l'influence d'un spectre solaire convenablement épuré, prit à chaque point des colorations identiques à celles que les rayons lumineux qui y tombent produisent sur nos organes, de manière à obtenir une image du spectre aussi semblable que possible à celle que nous percevons directement par nos yeux. De cette formulation donc du procédé Becquerel, je voudrais retenir deux éléments. Tout d'abord, la conception d'une image photographique dont la couleur résulte de l'action immédiate de la lumière. D'autre part, celle d'une analogie qui est une analogie de fonctionnement de la substance photosensible avec les mécanismes de perception de la rétine. Je voudrais donc proposer de suivre le fil de ce que je vais me permettre d'appeler le paradigme de la rétine qui part d'une formulation conceptuelle, celle de Becquerel, établissant la comparaison d'une surface d'enregistrement photographique sensible à l'action de la lumière avec le fonctionnement de l'œil humain, à ce qui en apparaît comme une matérialisation sous la forme de l'écran trichrome de l'autochrome. Dans son ouvrage publié en 1868, déjà mentionné à plusieurs reprises, La lumière, ses causes et ses effets, tombe 2, Becquerel décrit le sous-clorure d'argent violet comme le seul corps chimiquement impressionnable qui, véritable rétine minérale, et j'ai souligné évidemment ces termes, jouisse jusqu'ici de la propriété remarquable de reproduire les nuances des rayons lumineux actifs et de peindre avec la lumière. En prêtant à une substance chimique une capacité de réaction à la lumière comparable au mécanisme perceptif de la rétine, Becquerel formule une analogie dont on peut trouver la formulation dans plusieurs textes et rapports scientifiques. Ainsi, dans un rapport sur son mémoire intitulé « Recherche sur les rayonnements chimiques qui accompagnent la lumière solaire et la lumière électrique », publié dans les comptes rendus des sciences de l'Académie des sciences du 11 janvier 1841, les commissaires Aragos, Savary et Bio indiquent, je cite, que les radiations, selon les qualités propres attachées à leur nature ainsi qu'à leur vitesse actuelle, peuvent produire la vision, la chaleur ou déterminer certains phénomènes chimiques lorsqu'elles sont reçues par des substances ou des organes sensibles à leurs impressions. Ce que nous appelons la lumière n'est qu'une spécialité de ces radiations qui se trouve apte à impressionner notre rétine lorsqu'elles arrivent à l'œil avec certains degrés de vitesse. En 1848, les résultats de Becquerel s'inscrivent, on l'a déjà évoqué, dans le prolongement des résultats de Niepce et d'Aguerre et confortent les hypothèses énoncées par Aragos lors de la séance de l'Académie des sciences du 11 mars 1839 où il évoquait cette possibilité de fixer les couleurs dans la continuité des procédures d'obtention des images daguerriennes, phrase qui a déjà été citée plusieurs fois et que je remets sous vos yeux. On s'est hâté de conclure de là que les représentations des objets analogues à celles de la gravure à l'aquatinte qu'obtient Daguerre vont être incessamment remplacées et primées par de véritables peintures où les couleurs des images de la chambre noire se trouveront reproduites. Pour que cette conclusion fût légitime, il faudrait qu'on eût découvert une substance que les rayons rouges coloreraient en rouge, que les rayons jaunes coloreraient en jaune, sur laquelle les rayons bleus laisseraient une empreinte bleue. C'est, on l'a dit, dans la quête de cette substance dont la propriété serait de se colorer de la totalité du spectre lumineux et d'en conserver l'empreinte, que Becquerel s'est lancé avec le soutien de ses pairs dans le cadre de ses travaux sur la lumière. L'obtention d'une image du spectre avec le sous-clorure d'argent confortant l'option de la voie d'une fixation directe des couleurs par une procédure qui trahit la confiance d'alors dans la capacité de la physique à dompter les propriétés de la lumière comme le procédé de Daguerre venait de le démontrer. Le spectre obtenu par Daguerre semblait de fait pouvoir dépasser ce point d'arrêt fixé par la nature comme le dit Guélusac en 1839. Mais on l'a vu aussi, la pierre d'achoppement de la méthode Becquerel, ce sera la fixation des images et leur stabilité face à l'action de la lumière. Et bien que cette fixation des images ne soit pas résolue ni par Becquerel ni, on l'a vu, par Nieps de Saint-Victor, les résultats, en tout cas, qui sont obtenus imposent une conception de la photographie couleur qui découle d'un principe procédural où la couleur est indissociable de l'action de la lumière et on l'a vu encore avec Jean-Paul, c'est finalement une idée qui va rester très longtemps inscrite dans les esprits. Alors, face à cet impasse que constituait la tentative de la méthode directe, il y a donc une méthode qui va être proposée, qui est la méthode indirecte dont vient de parler longuement Jean-Paul. Je voudrais juste apporter quelques éléments concernant la description et surtout le contexte d'émergence de cette méthode indirecte. Donc, Jean-Paul a parlé des travaux de Ducot-Duron simultanément, et c'était inscrit dans son PowerPoint, mais il ne l'a pas précisé oralement, simultanément donc à la présentation des travaux de Ducot-Duron à la Société Française de Photographie en 1869. Un autre inventeur, poète, Charles Croc, propose lui aussi une solution au problème de la couleur. Et il met tout de suite en relation sa proposition avec, justement, ses procédés antérieurs qui sont ceux de Becquerel et de Niepce de Saint-Victor. Donc, ici, c'est un texte qui date de 1867 dans lequel il expose son procédé et il dit ceci, « L'enregistrement et la reproduction des teintes de toutes choses visibles, vainement cherchées par M. Becquerel et Niepce de Saint-Victor et autres, sous l'espérance d'une substance caméléontique idéale, seront obtenues par le mode de procédé qui suivent ou par ceux qu'on en fera dériver. » Donc, il y a ce terme très joli que Édouard de Saint-Ours a déjà évoqué, cette idée d'une substance caméléontique qualifiée ici par Croc et qui renvoie aux recherches de la méthode directe. Donc, la méthode indirecte, elle, intervient donc pour répondre finalement à ces recherches vaines de la méthode directe, mais surtout, elle crée une rupture radicale puisque, comme vous l'avez compris avec l'exposé de Jean-Paul, elle propose une modification notable selon une procédure qui est très joliment résumée par Louis Ducot-Duron et qui, vous allez le voir, est une sorte de réponse faite à la formulation de Becquerel. Ducot-Duron propose de forcer le soleil à peindre avec des couleurs toutes faites qu'on lui présente. Donc, par rapport à cette formule qui a été évoquée à plusieurs reprises, cette idée formulée par Becquerel de peindre avec la lumière comme la photographie dessinée avec la lumière, eh bien, la réponse de Ducot-Duron, c'est effectivement, on va peindre mais on va peindre en proposant une palette déjà faite à la lumière. Et c'est donc en présentant des couleurs toutes faites que la méthode indirecte vient proposer une nouvelle voie qui rejette cette modélisation première qui s'était faite finalement à travers les recherches de Becquerel et de Niepce de Saint-Victor une modélisation sur le daguerréotype pour forger une nouvelle proposition qui finalement montre aussi combien elle s'inscrit dans les progrès qui sont ceux de la photographie et ça rejoint également ce que disait Jean-Paul tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement la méthode indirecte et en particulier Ducot-Duron avait vraiment pour objectif d'aboutir à un procédé qui aurait une dimension industrielle et qui en particulier répondrait aux besoins de l'imprimerie donc il y avait vraiment cette prise en compte du contexte des avancées de la photographie et il y a donc ce texte de Ducot-Duron qui est un résumé assez intéressant aussi justement de cette prise de position de la méthode indirecte face à la méthode directe quel était pour la photographie ordinaire le problème primitif il consistait à obtenir directement des images positives Daguerre fut assez heureux pour le résoudre mais bientôt l'expérience démontra que les moyens indirects devaient donner des résultats bien préférables grâce aux moyens indirects la photographie sur papier et sur verre s'est surtout substituée à la plaque daguerrienne chacun sait en effet qu'aujourd'hui le seul procédé usuel en photographie se résume dans la formation d'images positives par l'intermédiaire d'images négatives on a donc obtenu de la nature par des moyens détournés beaucoup mieux qu'on en avait obtenu par des procédés qui semblaient aller droit au but ces moyens détournés vont amener donc également à la réalisation de l'autochrome lumière qui hérite finalement des travaux de la méthode indirecte et qui surtout tissent aussi des liens avec les travaux menés en physiologie de la vision et donc avec les travaux à commencer par les travaux menés par Maxwell qui ont été déjà évoqués également Maxwell donc qui cherchait à faire la démonstration de la théorie formulée par Young en 1802 sur la sensibilité des récepteurs nerveux de la rétine aux trois couleurs rouge vert et violet donc on revient à l'autochrome et à cette couche écran de l'autochrome qui fait donc par sa structure microscopique de grains de fécule et bien fait le lien avec ces récepteurs trichromes identifiés dans le fonctionnement de la rétine cette ressemblance structurelle entre ce réseau de grains et les microfibres nerveuses de la rétine va être très rapidement mis en exergue par un certain nombre de commentateurs qui ne vont pas manquer de noter l'analogie entre ce réseau et et la rétine analogie qui témoigne de l'héritage scientifique de l'autochrome et qui va pousser donc la comparaison de l'écran de grains avec celle des fibrils nerveuses qui transmettent l'information lumineuse au cerveau via la rétine ainsi de ce texte publié en 1910 nous pouvons comparer un appareil muni d'une plaque autochrome à l'œil tel que le décrit Thomas Young les trois sortes de grains de fécule de la plaque correspondent exactement aux trois séries de fibrils de la rétine ainsi les frères Lumière semblent-ils avoir contourné les enjeux et résolu une antinomie méthodologique autant que conceptuelle en conjuguant habilement la technologie d'une méthode indirecte avec l'idée initiale d'une empreinte directe mais sans rien devoir à une méthode directe l'ingéniosité technologique de l'autochrome leur a permis de répondre aux critères selon lesquels l'image colorée doit être produite directement dans la chambre noire par l'exposition d'une plaque sensible à la lumière en outre le procédé autochrome semble être parvenu à l'obtention d'un équivalent de selon la formule de Léon Vidal une substance qui y verrait comme y voit nos yeux donc il y a régulièrement dans les textes sur la photographie des couleurs cette idée de substance qui y verrait comme y voit nos yeux que l'on retrouve les praticiens de l'autochrome ne vont pas manquer de rappeler cette analogie de le fonctionnement de l'écran trichrome avec celui de la rétine en particulier pour harguer avec une certaine force de la capacité de leur procédé à enregistrer correctement les couleurs et au-delà à produire une image conforme à l'expérience perceptive cela vaut en particulier dans un contexte qui est celui du pictorialisme où la photographie en tant que production artistique doit revendiquer une dimension d'activité personnelle du photographe et donc la dimension d'expérience perceptive elle fait partie de cette théorie de l'interprétation des pictorialistes et les pictorialistes vont pour la plupart rejeter l'arrivée de ce procédé autochrome qu'ils considèrent comme un procédé mécanique automatique sur lequel on ne peut absolument pas intervenir et donc qui n'est pas capable d'interpréter la nature et donc cet argument de la comparaison du fonctionnement de la plaque avec celui d'une rétine donc cet argument d'une sorte de physiologie du procédé autochrome va évidemment être mis en avant pour revendiquer une valeur du procédé en termes de valeur d'expression artistique et on trouve ainsi ce genre d'argument il y a entre l'œil et la plaque photographique une relation très étroite et on peut affirmer que l'œil et la plaque sensible sont impressionnés de la même façon par conséquent la photographie reproduit les objets tels que nous les voyons non seulement en ce qui concerne les contours et la forme mais aussi en ce qui concerne les couleurs et vous voyez que c'est un texte qui est publié dans un article intitulé la photographie des couleurs et la peinture et de fait le lien va s'établir et là aussi on revient à des choses qui ont déjà été évoquées le lien va s'établir avec la peinture la photographie qui accède enfin à la possibilité de la couleur semble aussi revenir dans ce dialogue avec la peinture et en quelque sorte la photographie certains le diront semble donner accès à une possibilité finalement de faire de la peinture à la machine donc l'autochrome semble réaliser de manière mécanique cette analyse de la lumière que les artistes et en particulier les artistes impressionnistes puis néo-impressionnistes ont cherché à obtenir en s'inspirant précisément des travaux menés dans le domaine de l'optique et de la physiologie de la vision travaux vulgarisés par différents auteurs dont ont eu connaissance évidemment les artistes on peut clore un petit peu ce rapprochement en mentionnant cette citation de l'autochromiste Antonin Personas qui par ailleurs était collectionneur et ami des peintres impressionnistes en 1909 tandis que les Nymphéas séries de paysages d'eau de Monet sont présentées à la galerie du Rang-Ruel Antonin Personas fait ce constat surprenant la plaque autochrome voit comme à vue à la fin du siècle passé l'œil précurseur dévaillant impressionniste donc le lien ici est tout à fait direct et amène à revenir au texte sur la peinture dans lesquels justement les théories des physiologistes Jung-Helmoltz ont servi d'argument pour justifier la pratique des peintres tels que Monet donc ça c'était une autochrome de Personas qui faisait justement ce lien avec la référence à l'impressionnisme cette référence à la peinture donc passe par l'impressionnisme et par les travaux de peintres comme Monet qui justement ont essayé de traduire ces effets de perception des couleurs de la façon la plus instantanée possible et à l'appui de ces peintures de ces travaux de peintre on trouve chez un critique d'art qui est Jules Laforgue une mention intéressante qui est précisément une référence à l'œil comme organe sensible à l'action de la lumière développée donc dans ce texte de 1883 intitulé l'impressionnisme où Jules Laforgue va argumenter sur le fait que finalement les impressionnistes seraient dotés d'un œil qui serait un œil supérieur en quelque sorte doué d'une sensibilité d'œil hors du commun en somme l'œil impressionniste est dans l'évolution humaine l'œil le plus avancé ou encore ces yeux aigus d'artistes qui plus sensibles aux variations lumineuses en noteront naturellement sur leur toile des nuances donc cette référence aux travaux physiologiques cette référence à la capacité de l'œil finalement à enregistrer des sensations colorées et à les restituer est aussi très présente dans l'imaginaire artistique à cette période et de même on trouvera sous la plume de Paul Signac en 1899 l'idée que un jour un temps viendra où l'on trouvera soit attirer un meilleur parti des couleurs dont le peintre dispose actuellement soit employé de plus belles matières ou de nouveaux procédés comme par exemple la fixation directe des rayons lumineux sur des subjectiles sensibilisés donc on a à nouveau et là vraiment dans le propos d'un peintre comme Paul Signac qui est très au fait évidemment de toutes les recherches scientifiques cette idée de fixation directe des rayons lumineux sur des subjectiles sensibilisés et cette idée et bien on la trouve aussi dans les écrits de Becquerel et dans son ouvrage de 1868 où il constate que les reproductions des images du spectre avec leur courant naturel n'ont qu'un intérêt purement scientifique et plus loin il pose cette question que Guillaume a déjà évoquée les arts pourront-ils s'enrichir d'images peintes par la lumière c'est ce que l'on ne saurait affirmer actuellement donc cette présence d'une idée qu'à un moment donné on pourrait arriver à faire une peinture directement avec la lumière à partir de ces subjectiles sensibilisés qu'on trouve chez Signac finalement elle hérite aussi de cette idée déjà formulée à travers les écrits et les travaux de Becquerel il est intéressant d'ailleurs aussi de noter que dans cet ouvrage de 1868 Becquerel parle beaucoup des travaux de ses collègues physiologistes et consacre un chapitre entier à la question de la vision donc des discours scientifiques à la transposition jusque dans le discours des critiques d'art et des artistes cette question du fonctionnement de la rétine apparaît en quelque sorte comme une référence qui prend valeur paradigmatique au cours de la seconde moitié du 19e siècle si les travaux de Becquerel on l'a vu n'ont pas pu disséliminer leurs résultats à travers des images nombreuses qui auraient circulé ils ont en tout cas certainement fonctionné comme un point de repère autour duquel se sont organisés dans la continuité ou par opposition les recherches en vue de trouver un procédé de photographie des couleurs et on pourrait dire que faute d'image c'est peut-être à travers les textes ou à travers les formules énoncées dans ces textes que Becquerel a pu instiller une référence celle d'un procédé qui s'apparente au fonctionnement de la rétine Si l'on a généralement associé l'écran trichrome de l'autochrome à l'héritage des recherches en physiologie on pourrait donc peut-être reconsidérer le rôle de cette rétine minérale définie par Becquerel dans la combinaison des références qui ont abouti à la rétine mécanique de l'autochrome C'est peut-être aussi comme cela que le spectre de Becquerel a hanté les recherches en photographie des couleurs de Becquerel